Mais sa story, les filles, c'est une story de manipulatrice. Je suis choquée, je suis choquée, elle ne s'arrêtera jamais. Le conflit entre Maéva Guénam et Magali Berda n'est pas prêt de se terminer. Après l'audience de Shona Events qui devait déterminer si son agence pouvait continuer ses activités ou si elle serait mise en liquidation, Magali est apparue en larmes sur les réseaux sociaux pour exprimer tout son soulagement après une décision en sa faveur. Pas bon ? Soit la société elle avançait, ça se passait bien, soit il l'a liquidée. Et la société elle a été validée. Suite à ces vidéos, Maéva, elle, a pris la parole afin de donner son point de vue sur le sujet. Et vous allez voir qu'elle n'est pas passée par quatre chemins. Et concernant la story de Magali, c'est une grande manipulatrice, vous la voyez. À chaque fois qu'on l'accusse de quelque chose, elle se met en mode victime. Et en fait, moi, elle m'a fait ça pendant six ans. Elle m'a manipulé le cerveau. Vous le savez, à cause d'elle, j'ai fait une dépression. J'ai été voir psy sur psy. En fait, j'avais tellement confiance en elle qu'à cause d'elle, j'ai perdu confiance en tout le monde. Je suis devenue parano sur tout le monde parce que je me suis dit, si elle, ma soeur, elle peut me manipuler comme ça, elle peut jouer avec mon cerveau comme ça, eh bien, tout le monde peut le faire. Parce que j'avais une confiance totale en elle. Alors, oui, j'ai porté plainte contre elle. Je vais laisser la justice en occuper. Elle me donnera 500 000 euros. Et oui, je vais tout faire pour les récupérer. Et oui, une partie de ce que je vais récupérer ira pour une association, voilà. Et elle est très, très manipulatrice. Je vous jure, j'ai vu ça. Quand je viens de regarder sa story, là, maintenant que je connais le personnage et que je sais de quoi elle est capable, eh bien, quand je l'ai regardée, ça m'a écœurée. Je me dis, mais elle ne changera jamais. Elle se met tout le temps en position de victime. Elle, si on l'écoute, c'est la victime. Elle n'a jamais rien fait. Mais elle n'assume pas le mal qu'elle fait aux gens. Mais sa story, les filles, c'est une story de manipulatrice. Je suis choquée. Je suis choquée. Elle ne s'arrêtera jamais. Moi, les filles, la vérité, je n'ai plus envie de parler d'elle parce qu'en fait, parler d'elle, ça me remoue les mauvais souvenirs. Et après, ça me met en état d'angoisse. Et je sors la tête de l'eau de la dépression que j'ai faite à cause d'elle. Donc maintenant, je n'ai plus envie de me rendre malade. Vous savez, moi, je prends, vous me connaissez, je prends trop les choses à cœur. Et elle, elle me connaît par cœur. Elle le sait aussi. Et je n'ai plus envie. Je ne veux plus que cette personne, elle fasse partie de ma vie. Maintenant, c'est entre les mains de la justice. Et de toute façon, vous verrez. Les filles, vous marcelez avec ça. Donc, ce matin, je suis très contente. C'est aussi une bonne nouvelle pour moi. Et j'espère qu'elle va réussir à remonter sa société, que je vais avoir mon argent. Moi, je lui souhaite. J'ai envie de récupérer mon oseille. .